Midi Libre en direct au coeur de l'événement Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur midilibre.fr toujours en direct ici du salon des commandes publiques durant deux jours au parc des expositions de Montpellier pour m'accompagner avec moi aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Vincent Coste, adjoint au chef d'agence Bonjour Vincent Bonjour Midi Libre Montpellier évidemment et puis notre invité, Monsieur Christian Finat directeur général des services de Montpellier Méditerranée Métropole mais également de la ville de Montpellier pour faire simple et en résumé c'est vous qui gérez les 5700 agents de fonction publique de la métropole et de la ville de Montpellier Oui merci pour cette présentation et bonjour à tous Alors un grand projet, une grande action ce qui est la mutualisation des services dont on va parler avec Vincent et avec vous-même Alors d'abord peut-être pour cadrer les choses il y a une loi aussi qui vous engage qui vous invite à cette mutualisation Vous pouvez nous en dire un mot Pourquoi la mutualisation ? D'abord en raison de la loi et pour quels objectifs poursuivis à la ville et à la métropole de Montpellier ? Bien donc deux éléments d'appréciation par rapport à cette question La première c'est effectivement ce que vous avez dit Il y a une loi qui est du 31 du 16 décembre 2010 qui prévoit que les collectivités établissements publics de coopération intercommunale c'est-à-dire les communautés de communes les communautés d'agglomération les communautés urbaines mais aussi les métropoles doivent mettre en oeuvre dans l'année qui suit le renouvellement des élections municipales un schéma de mutualisation Ce schéma de mutualisation il a un certain nombre d'objets c'est peut-être consolidé un certain nombre de pratiques déjà qui existent entre les communes et on connaît un certain nombre de syndicats intercommunaux qui peuvent gérer le nettoiement des rues ou la mise en place d'une balayeuse par exemple et donc déjà il y a des pratiques qui existent entre les communes l'objet du schéma de mutualisation c'est d'aller plus loin et de voir jusqu'où on peut apporter de manière collective dans le cadre d'une coopérative quelque part les moyens humains les moyens matériels les moyens financiers pour exercer un service public de proximité qui soit le plus efficient possible et si possible qui coûte un petit peu moins cher du fait de la mise en commun Alors précisément dans quel domaine particulier cette mutualisation est-elle appelée à être le plus rapidement ou souhaitée le plus rapidement effective ? Alors là-dessus je pense que la démarche peut être infinie on peut commencer par des questions très pragmatiques et très faciles à mettre en oeuvre qui déjà se pratiquent par ailleurs c'est par exemple faire des groupements de commandes pour faire des achats publics acheter des ampoules d'éclairage publics quelle que soit la commune peut permettre si on se regroupe d'obtenir de meilleurs prix de la part des fournisseurs donc ces pratiques de groupement d'achat peuvent être quasiment illimitées sur l'ensemble des questions qui touchent à la gestion des collectivités donc ça c'est un premier exemple c'est très facile à faire ça se pratique on peut tout à fait l'étendre deuxième élément c'est mettre en oeuvre peut-être des expertises parce que chaque collectivité a je dirais sa propre organisation et ses propres qualités et sa propre expertise sur les différents sujets on peut parler de juridique on peut parler d'économique on peut parler de financier et là c'est aussi la mise à disposition d'un ensemble d'expertises particulières qui permettent à chacun d'avoir le bon niveau d'information et derrière le bon niveau de pratique c'est le deuxième sujet ensuite on peut aller sur des choses qui sont très pratico-pratiques par exemple l'instruction des permis de construire vous savez que l'état s'est désengagé de l'instruction des permis de construire qui étaient dans ces actions menées auprès des collectivités et aujourd'hui un certain nombre de communes se sont regroupées et ont mis en oeuvre des services qui instruisent les permis de construire à l'échelle intercommunale donc ça aussi c'est très facile à faire et bon ça rend un service à la fois à la population mais aussi aux professionnels de l'acte de construire et évidemment bon au maire qui n'ont plus qu'à je dirais après bien évidemment avoir étudié les choses mais qui a signé le document de permis de construire bien sûr parmi les premiers concernés par la mutualisation il y a bien sûr les personnels que ce soit d'ailleurs la mutualisation Montpellier ville métropole ou sur d'autres communes d'autres collectivités qu'est-ce que ça change pour eux ça peut nourrir des inquiétudes ça peut vous savez le changement est toujours source d'un certain nombre d'interrogations voire d'inquiétudes bon je pense qu'il faut rassurer sur ce plan là dans la mesure où les agents de collectivité territoriale sont des agents publics qui ont un statut et donc le fait de mettre en commun des savoir-faire ou des savoir-être ne modifie pas les conditions statutaires donc on peut avoir plusieurs dispositifs qui s'appliquent soit la mutualisation des personnels au niveau d'une seule collectivité par exemple bon si je prends l'exemple de Montpellier Méditerranée Métropole la compétence voirie par exemple est transférée à la Métropole ce qui veut dire que la domanialité est transférée que les moyens humains les moyens techniques et les moyens financiers sont transférés et que à partir de là les agents qui étaient hier dans la Commune demain seront agents de la Métropole mais dans un cadre statutaire qui est un cadre défini bon donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir bon et en plus dans le principe de coopérative dont on a déjà parlé ces agents ils seront prioritairement affectés sur les communes dans lesquelles ils sont aujourd'hui bon alors ça ne change pas vraiment les pratiques ça ne peut que les améliorer et éventuellement permettre sur un coup dur bon on a eu des effets des phénomènes d'inondation par exemple sur certaines communes de mettre en commun l'ensemble des moyens et de les porter au secours des usagers des habitants sur la commune qui peut être concernée et de la même façon au niveau de nos concitoyens parce que là on a parlé effectivement des agents publics est-ce que cela va changer quelque chose va apporter une évolution dans notre vie de tous les jours finalement ce qu'on essaie de faire c'est de faire mieux si possible avec moins parce que quelque part derrière c'est les impôts des montpellierains voire des habitants de la métropole voire des habitants tout simplement donc des impôts en moins ça c'est une réalité il faut y arriver et si possible de faire plus de services et mieux de services dans la proximité dans la relation directe à l'usager dernière question une dernière question peut-être la mutualisation entre la collectivité ville et la collectivité métropole mais c'est également entre Montpellier et les communes de la métropole la trentaine de communes de la métropole y a-t-il rencontrez-vous des résistances de la part de maires qui pourraient avoir le sentiment qu'on les dépouille quelque part de certaines de leurs compétences historiques alors c'est vrai que c'est un fait le fait urbain est aujourd'hui quasiment acté et donc ça nourrit quelques inquiétudes ou interrogations au niveau des maires voire au niveau des élus des communes qui se sentent quelque peu dépossédés d'une facilité à exécuter une action de service public d'autant qu'ils sont en première ligne devant les usagers et devant leurs concitoyens tout l'objectif c'est de rester si je prends l'exemple de la métropole c'est de rester dans l'esprit qui a été celui de la construction de la métropole qui je le rappelle a été construite de manière démocratique ça n'a pas été une métropole automatique ou obligatoire elle a été construite démocratiquement en discutant avec les élus avec les habitants avec des votes dans chaque commune etc et donc il a été signé un pacte de confiance entre l'ensemble des maires qui fait que le maire reste le premier échelon de proximité et le premier échelon d'intervention dans les politiques publiques et je crois que l'important c'est ça c'est que c'est vraiment à ce niveau là que la relation doit s'établir la métropole a une action externe je dirais en termes de positionnement sur les piliers comme la santé l'économie le tourisme etc là je dirais que c'est l'action extérieure qui a pour but de ramener de la retombée de ramener l'économie de ramener l'emploi mais bon je dirais que c'est la manière dont on existe dans le concert je dirais de la confrontation entre les villes entre les territoires entre les pays même parfois mais il ne faut pas qu'on oublie l'échelon essentiel qui est celui du citoyen du quotidien et de l'exercice de la proximité Monsieur Finat merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation je sais que votre planning est un peu chargé Vincent merci beaucoup on se retrouve très bientôt sur midilibre.fr avec d'autres invités et d'autres infos midi libre en direct au cœur de l'événement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada